Maintenant qu'on a terminé la conception de nos vêtements sur la sorcière, on va commencer à sculpter un petit peu de détails, un petit peu de plis, un petit peu de structure, au niveau des différentes pièces de vêtements. Pour ce faire, on va prendre chaque pièce sans les toucher, parce que là c'est nos base mesh, et on va juste les subdiviser pour sculpter dessus. Donc là on SM chapeau, un petit peu comme on a fait pour les mesh en final, on va faire un CTRL-D, donc une fois, deux fois, trois fois, et là on va jouer un peu avec le clay build, le dame standard, pour structurer un petit peu nos éléments. Donc là on va définir un petit peu le contour du chapeau, de façon propre, voilà, un petit peu de structure de la tête, on lisse un peu le détail, voilà, et on donne juste un peu de crease et de curve, un petit peu partout, pour structurer nos éléments. Donc là pareil, on va faire un peu des plis, donc ici, voilà, on peut augmenter un petit peu la structure du pli, ici, voilà, un deuxième, voilà, ici, voilà, on donne un peu de structure, donc ici par exemple, on va juste définir ici une ligne, voilà, là une autre, ici, hop, et le but c'est de créer un peu d'affaissement au niveau du chapeau, un peu de structure, et après avec le clay build, on va gonfler tout doucement la géométrie, sur le contour, donc vous passez deux, trois fois dessus, pour donner juste un peu de volume, et vous lissez, voilà, juste pour donner un peu plus de structure, donc là où on a tracé des lignes, et tout de suite, ça donne un peu plus d'ombrage, donc si vous voulez voir un peu mieux l'ombrage, puisque ce matcap, comme je vous ai expliqué, il est un petit peu compliqué, vous passez en matcap raid, d'accord, donc là ça va beaucoup mieux, et là on voit vraiment le relief qu'on est en train de sculpter, donc là, hop, là vous faites un peu de déformation, droite à gauche, voilà, et ça donne tout de suite un peu plus de structure, vous voyez, un peu plus de forme aux éléments, et là c'est vraiment pas mal, du coup, du coup, du coup, du coup, ouais, là c'est propre, on peut donner un peu plus de volume ici, pourquoi pas, parce que là c'est vraiment très fin, je vais juste gonfler un peu, donc ça sera sur le low poly aussi, donc le gonflement, mais là vous voyez en fait, donc là, le problème c'est que non, parce qu'elle est trop proche la géométrie, donc là il faudrait recalculer le mesh, et après recommencer le sculpt, je suis désolé, du coup j'avais pas vu ce petit problème, mais là il faut vraiment gonfler la géométrie, parce qu'elle est trop proche, vous voyez en fait, on a une déformation ici, donc là on regonfle, donc à bloc, enfin pas à bloc, mais voilà, un peu quoi, voilà, de façon homogène, plus ou moins, et après on recalcule donc le mesh à mille polygones, comme ça, ça va corriger cette déformation, voilà, là vous voyez en fait, on a encore un quack ici, donc on lisse, on recalcule, on lisse, hop, on lisse un peu, voilà, on recalcule, et on lisse un peu, voilà, donc là maintenant on recommence, du coup on contrôle D, une fois, deux fois, trois fois, et là on recommence à sculpter, je préfère vous montrer toutes les étapes, plutôt que faire des coupes sans cesse, et que vous ayez un résultat ultra clean, sans voir les erreurs forcément dessus, je pense pas que ça soit ultra formateur pour vous, donc voilà, je vous laisse vraiment toutes les étapes que je fais, sans problème, donc là le but c'est de lisser un peu, donner un peu de matière, on va cliquer les builds, voilà, hop, n'oubliez pas de lisser vraiment les parties, parce que sinon après le détail est vraiment très moche, ce ne sera pas joli au rendu, voilà, donc là on a sculpté notre eye poly, parfait, vous voyez c'est très basique comme sculpt, ensuite pour les bottes, donc pareil, même méthode, ctrl D, une fois, deux fois, trois fois, et là on va tracer juste, en fait des lignes, pour après notre texturing, d'accord, donc là c'est plus de l'aide au texturing qu'autre chose, donc là le but ça va être donc de définir un petit peu, donc la structure de la, comment de la semelle, donc ici, enfin de la semelle, de la chaussure pardon, donc là de tracer une ligne, qui va aller donc ici, vous voyez, hop, voilà, pareil pour l'autre côté, la ligne qui remonte sur la botte, voilà, pour la languette, tac, comme ça, là on va prononcer un peu de détail, et ensuite ça revient, ça rejoint ici, jusqu'à un arrondi, hop, voilà, on va définir un peu, donc la sole, de la botte, donc là vous cliquez ici, vous faites un clic, et shift, d'accord, pour bloquer un peu avec le trait, donc shift, et vous tracez votre trait, voilà, pareil ici, donc shift, on trace, on tourne, shift, shift, on trace, paf, voilà, et à l'arrière, shift, on trace, donc là ça veut pas, on va faire manuellement, tac, comme ceci, voilà, donc là on voit qu'il y a un tout petit but de dépassement, donc là c'est pas très grave, parce que du coup on aura, donc on va enlever le pied, du coup, enfin on va enlever le corps en dessous, donc c'est pas très grave ça, après vous pouvez lisser, donc comme je vous ai dit, je vous ai pas montré du coup, mais c'est, maintenant qu'on a la haute résolution, on peut passer un petit coup avec le egg polish, pour, bah justement, tronquer un petit peu ces valeurs là, vous voyez, donc là les redéfinir un petit peu en termes de structure, et du coup, les adoucir, sauf que moi je préfère vraiment les semelles rondes, donc je vais laisser comme ça, d'accord, mais c'était pour vous montrer un petit peu la technique, donc là c'est propre, et voilà, je pense que c'est pas mal au niveau du détail, on peut subdiviser davantage un contrôle D, juste pour relisser un petit peu donc les zones, voilà, je voudrais définir un petit peu les courbes, de façon un peu plus propre, parce que c'est vraiment pas super, donc vous retracez vos traits, puis vous lissez derrière, d'accord, ça donne juste un peu plus de structure au niveau de la semelle, et pareil pour les courbes ici, du coup, il faut vraiment les faire propres, donc là, on relisse, c'est juste pour démarquer un peu le détail, on va pouvoir jouer avec la bump sur Substance, pour donner un peu plus de relief dessus, donc c'est pas gênant, voilà, hop, donc là c'est pas mal, et après, pourquoi pas faire des stris dessus, mais ça c'est vraiment sur votre choix, et donc, tracez des traits comme ça, pour mettre plus de volume, voilà, ça c'est vraiment à vous de voir, ou même tracer le contour ici de la botte, comme ça, tac, donc voilà, comme ça je vous laisse faire, de l'autre côté, pour ma part, ça me convient très bien comme ça, il y a juste ici, donc cette remontée qui me va pas du tout, donc là, on va prendre le move topologie, on va donc la rabattre un petit peu, voilà, et la redresser, tranquille, voilà, parfait, donc maintenant qu'on a ça, donc on va passer au manteau, donc le manteau, en fait, le but du manteau, ça va être juste de tracer, les lignes de couture, pour nous aider au texturing, encore une fois, donc là, on va passer en vue dessus, on peut voir que là, on a un léger décalage ici, donc on va faire un alt-click, là aussi, tac, pour éviter toutes les superpositions, et là, on va isoler la veste, et du coup, on va la couper en deux, comme si c'était des vraies coutures, donc on va la couper en deux, puis en quart, et ensuite, on va couper les manches sur la longueur, d'accord, donc là, on va prendre le dame standard, je vais passer en vue de côté, en vue, pardon, arrière, tac, on va prendre le centre de notre mèche, shift, donc on clique, on commence à tracer, et là, on fait un shift, et on relâche, donc là, la couture est beaucoup trop vénère, donc on va réduire un peu la brosse, voilà, hop, donc on clique, shift, on bloque à zéro, et là, c'est bon, voilà, parfait, ensuite, pareil sur les côtés, donc là, on va prendre ici la couture, donc là, et là, le but, c'est de suivre la courbe, en fait, ici, donc là, on va prendre la ligne, et vous tracez tout doucement, la ligne de couture qui redescend, d'accord, voilà, juste pour donner un peu de mouvement, ensuite, sur la manche, du coup, on suit la continuité, donc là, on va tracer une ligne de contour sur la manche, parce que la manche est cousue aux épaules, d'accord, donc ici, tac, donc là, on fait bien attention aux ronds qu'on est en train de tracer, pour que ça soit homogène, donc là, ça ne l'est pas du tout, donc on va redescendre ici, tac, voilà, c'est pas mal, hop, juste un peu, comme ça, la manche, du coup, on va faire la continuité ici, jusqu'à la fin de la manche, voilà, et là, c'est pas trop mal, je pense, ouais, après, on peut couper encore la manche en deux, donc du coup, ça fait quatre morceaux, mais bon, je ne veux pas trop l'intérêt, mais là, c'est pas trop mal, je vérifie, ouais, c'est pas mal, et après, vous pouvez dessiner des poches, des choses comme ça, mais bon, ça, ça sera plus en texturing, qu'autre chose, là, on délimite juste un peu les zones, de texturing, on marque surtout des creases, ça, c'est pour nous aider après, pour les coutures, d'accord, donc là, c'est vraiment marquer les creases, c'est vraiment important, ça va nous aider pour les coutures, par la suite, voilà, et voilà, c'est un peu l'attaque, voilà, l'arrière, il est propre, franchement, c'est nickel, on l'a propre, ensuite, on va passer, donc au pantalon, donc le pantalon, il n'y a pas grand chose à faire, au niveau du détail, parce que c'est un legging, ouais, non, je ne vois pas trop le truc, il n'y a pas de détail, sur un legging, en fait, là, ça ne sert à rien de subdiviser, en fait, on va effacer les niveaux supérieurs, de subdivision, on va laisser comme ça, le t-shirt, pareil, il n'y a pas grand chose à faire, en part si vous voulez préciser les coutures, mais je ne vois pas trop l'intérieur, non plus, et là, je pense qu'on n'est pas trop mal, on a bien le SM Core, le chapeau, etc. Ouais, ok, donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va exporter notre mesh, on va la porter sur Blender, pour maintenant, créer nos cheveux, et nos accessoires, donc la ceinture, pourquoi pas, d'autres petites choses, on verra, mais en tout cas, on va essayer de rester sur du simple, parce que comme je dis, j'ai encore pas mal de personnages à faire, et ce n'est pas le but de cette série, c'est juste de créer des personnages simples, efficaces, et ensuite, qu'on puisse les importer sur les softs. Donc on va exporter notre low poly, mais avant ça, on a la partie optimisation, justement, qui va nous permettre, d'enlever certaines parties du corps, d'accord, donc du coup, pour optimiser notre personnage, et ensuite, on passera au dépliage UV de ces parties en question, le dépliage UV des vêtements, qu'on va essayer de regrouper après une fois, donc on va optimiser sur Blender, et ensuite, la conception des accessoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada